Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Maxence Rigottier. Aujourd'hui, on va voir ensemble un retour d'expérience concernant le mastermind business à revenu passif. Je suis avec Marie-Laure Andrée. Salut Marie-Laure ! Bonjour Maxence. Donc juste avant de voir en détail ce que t'apporte le mastermind, donc je vais te laisser te présenter. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, Marie-Laure Andrée, c'est plus de 350 000 exemplaires vendus. Donc tu as une quarantaine d'ouvrages, tu as une chaîne YouTube de plus de 160 000 abonnés que tu as créé début 2020. Tu as également accompagné plus de 2 000 clients à travers tes programmes de formation IG bas, Indice glycémique bas. Tu es membre du mastermind business à revenu passif depuis novembre 2021. Et puis pour la petite anecdote, tu m'as découvert à travers Myriam Hoffman. Donc Myriam Hoffman qui est membre de mon mastermind toute l'année 2021 et qui est également dans le mastermind en 2022, mais qui a upgradé sur le programme le mentorat Business Internet. Et je t'ai posé la question, je t'ai dit comment tu as connu Myriam ? C'est parce que tu cherchais à être une meilleure image de toi. Tu es d'ailleurs très bien habillée, une très belle… C'était pour mes clientes à l'époque, je cherchais une coach en image qui puisse intervenir dans un de mes programmes sur Internet. Et du coup, j'ai découvert Myriam comme ça. Alors je vais te laisser te présenter, puis ensuite je reviendrai sur une notion entrepreneuriale vitale. Alors dis-nous tout, ce que tu fais aujourd'hui professionnellement. Ok. Alors je m'appelle Marie-Laure André et j'aide les hommes et les femmes à optimiser leur santé, à retrouver une silhouette qui leur convient mieux et à améliorer leur bien-être par la nutrition saine et gourmande. Donc on ne parle pas de régime, on parle vraiment de manger sain et de combiner le bon et le sain. Voilà, de se faire plaisir en mangeant. Et donc je propose des programmes pour cela qui sont 100% en ligne. Donc essentiellement des formations, formations passives, donc avec un programme complet, avec des vidéos explicatives, des menus, des listes de courses, plein de recettes, des rencontres en Zoom aussi, en groupe. Et puis je propose également de l'accompagnement maintenant. Donc un programme un peu plus complet qui permet de parler de nutrition, mais pas seulement. On aborde aussi les émotions, la confiance en soi, tout ce qui peut bloquer en fait les pensées limitantes. Parce que malheureusement, quand on veut perdre du poids, ce n'est pas qu'un problème d'alimentation, c'est aussi un petit peu là-dedans, dans le cerveau, il y a quelque chose qui bloque. Et puis voilà, on essaie de débloquer tout ça. Alors juste, qu'est-ce qui selon toi est ta particularité ? Qu'est-ce qui te distingue ? Parce que souvent dans des thématiques, quand on me dit nutrition, immobilier, business en ligne, donc toutes les thématiques argent, make money, c'est déjà ultra incroyablement concurrentiel. Et du coup, toi, selon toi, par rapport à ce que disent toutes les personnes qui viennent chez toi, pourquoi Marie-Laure André plutôt qu'une autre personne ? Comme ça, ça vous permettra de savoir aussi, c'est vital d'avoir une véritable distinction dans votre marché pour avoir les clients chez soi plutôt qu'être en galère de clients pour vivre de son activité. Alors pour mon programme de nutrition, c'est essentiellement, c'est la simplicité. Parce que parfois, on trouve des programmes où effectivement, c'est des menus super bien faits, tout ça, mais après, concrètement, il faut avoir le temps de le faire aussi. Et je pense que les gens qui viennent vers moi, ils recherchent quand même quelque chose de simple, de pratique, de quelque chose qu'ils peuvent mettre vraiment en application à la maison très facilement, très simplement. Il y a aussi le côté bon. Je pense que les gens ont envie de se faire plaisir quelque part. Donc, il y a cette recherche là aussi. Et puis, dans l'accompagnement, c'est plus le côté bienveillant. Voilà, je pense que c'est ce qu'ils recherchent avec moi. Ils recherchent quelqu'un pour les accompagner sans jugement, de manière bienveillante, se sentir vraiment écoutés, épaulés et avancer sereinement vers leurs objectifs. OK. Donc là, c'est vital. Tu sais ta distinction. Et donc, rappelez-vous, systématiquement, quand vous différenciez sur un marché, ça va faire une grosse différence. Et puis, tout ce que tu as construit par le passé, j'ai fait une autre vidéo, comment réussir sur Internet en étant une femme. Vous pourrez aller la voir. On revient sur l'intégralité du parcours de Marie-Laure, mais je veux bien insister là-dessus. Tu as quand même écrit 40 ouvrages via différentes maisons d'édition, donc plus de 350 000 exemplaires de livres vendus. Ta chaîne YouTube, ce qui te permet d'avoir une communauté aujourd'hui, plus de 160 000 abonnés, puis ça sera beaucoup plus au cours des prochains mois, des prochaines années. Tu as plus de 2000 clientes et l'énergie, donc qui on est. Donc, j'aime bien évoquer cette phrase, valoriser ce que vous faites. Donc là, comme j'ai évoqué toutes tes années d'expérience et tout ce que je viens d'évoquer dans ton background pour voir la distinction de Marie-Laure. Et ensuite, valoriser ce que vous faites. Aussi, quand vous vendez un programme, que ce soit un mastermind, un séminaire, une formation en ligne, un coaching commun, un atelier, bref, quel que soit ce que vous vendez, aussi pour que les gens voient la valeur. Donc, tout en l'occurrence, c'est la santé, voient la valeur sur leur santé. Moi, dans l'entrepreneuriat, c'est voie la valeur par rapport à leur business ou encore leur finance. Mais vraiment, c'est vital que les gens voient la valeur par rapport à ce que vous proposez. Alors, première question que je voulais te poser. Concernant le mastermind, qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre un mastermind ? Pourquoi ? Parce qu'on refait la chronologie. Donc, tu rencontres Myriam Hoffman parce que pour toi-même, tu voulais avoir une meilleure image de toi pour tes clientes, avoir un bon branding sur le web. Myriam Hoffman, comme elle est aussi membre de mes différents programmes, elle t'a parlé du mastermind. Aussi, pour la petite anecdote, quand on est membre de mon mastermind mentorat, on a la possibilité d'inviter deux personnes à mon séminaire. Donc, tu m'as découvert finalement à mon événement qui a eu lieu les 16 et 17 octobre 2021 en pavillon Cambo Capucine. Quel était finalement ce déclic pour rejoindre le mastermind à ce moment-là ? Ok. Alors, moi, je recherchais clairement à être entourée parce qu'en tant qu'entrepreneur, on est souvent seul. On travaille seul déjà. Et puis, dans mon entourage personnel, je n'avais pas spécialement de soutien. Donc, pour moi, c'était important de m'entourer de personnes qui vivent ce que je vis, qui me comprennent, avec qui je peux échanger, parler. Donc, ça, c'était déjà un premier besoin chez moi. Après, j'avais déjà été accompagnée dans le passé. Ça ne s'était pas forcément bien passé. C'était quoi, des accompagnements one-to-one ? Non, c'était… Alors, il y avait un petit peu de one-to-one et puis un petit peu de collectif, donc à distance aussi, en Zoom. Et… Et qu'est-ce qui avait fait que ça ne s'était pas adapté, toi, par rapport à tes besoins ? Qu'est-ce qui, à la base, t'avait motivé à rejoindre ce programme et ensuite… Alors, c'était pour apprendre à développer mon business, à mieux communiquer, tout ça. Mais… Donc, de ce côté-là, oui, ça a été positif. Par contre, c'est avec la personne en elle-même, ça ne s'est pas très bien terminé. Voilà. Donc, c'est vrai que j'étais un petit peu réticente et je cherchais vraiment la bonne personne. Voilà. Je voulais quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance, surtout. Ouais. OK. Je comprends. Donc, c'est vrai que Myriam m'a parlé de toi, donc j'ai commencé à regarder un petit peu ce que tu proposais. Et puis, c'est vrai que quand elle m'a proposé de participer au séminaire en octobre que tu as organisé, je me dis, ben ouais, super, c'est… Là, c'est le bon moment. Ouais, voilà. C'est vraiment l'occasion. C'est le meilleur moyen de te dire, soit ça conforte ce que je pense, soit inversement, je me suis trompée. Mais au moins, tu as un verdict final dans ton esprit, là, je comprends. Exactement. Et puis, bon, moi, je revenais en plus de Thaïlande, là, donc c'est vrai que je n'avais pas trop… J'étais en train de me restructurer un petit peu. Et donc, ce séminaire, j'ai assisté à ton séminaire que j'ai trouvé excellent déjà. Merci. Et puis surtout, ben, j'ai découvert… je t'ai découvert, toi, voilà. Donc, j'ai découvert tes valeurs qui rejoignaient les miennes et c'est ça surtout qui m'a décidé. Ton authenticité, le fait que tu sois proche des gens, on sent vraiment que tu es là, voilà, tu es présent, c'est pas juste du vent, comme parfois ça peut l'être, malheureusement. Je comprends. Et moi, c'est ça que je recherchais, c'était un vrai accompagnement. Donc, m'entourer d'autres entrepreneurs et c'est ce que tu proposais à travers ce Mastermind. Et c'est ce que j'ai vraiment… ce que j'aime beaucoup, voilà, ce que j'ai trouvé avec ce groupe d'entrepreneurs. Et toi qui est là pour nous guider, nous aider quand on a une question aussi de pouvoir se rencontrer physiquement dans des villes européennes. Donc, plusieurs fois dans l'année, ça, c'est… ça booste, forcément, ça motive vraiment. On en sort avec beaucoup d'idées. Et puis, on échange de toute façon tout au long de l'année. Mais ça aide vraiment à progresser. Et une année, c'est vraiment super. Enfin, en termes de progression, je trouve qu'on apprend énormément de choses. Ouais. Donc, pour récapituler… Donc, Marie-Laure ne le sait pas, mais c'est plus ou moins ce que tout le monde évoque. Et c'est la même chose pour 100 % des business. Ça va être vos valeurs, qui vous êtes. Donc là, tu as évoqué tout à l'heure que beaucoup de clientes viennent vers toi par rapport à ta simplicité, ta clarté, vraiment transmettre toutes les étapes en mode pratico-pratique pour avoir le maximum de résultats. Je suis le même type de personne. Donc, du coup, tout de suite, ce qui fait que ça matche. Donc, rappelez-vous, dans une entreprise, les clients qui vont aller directement vers vous vont raisonner avec vos valeurs. Alors, ce ne sont pas vos valeurs que vous le dites. C'est les valeurs évidemment que vous incarnez au quotidien. Et cette cohérence va tout de suite amener cet effet miroir de clientèle qui va être exactement comme vous. Donc, souvenez-vous par rapport à ça. Ça va faire une grosse différence. Et l'autre élément que vous devez toujours avoir à l'esprit, c'est que plus vous avez votre bouche à oreille en votre faveur, mieux c'est. Donc, j'aime bien donner cet exemple. Si on prend des marques comme Apple, Ferrari, Lamborghini ou même les caméras qui nous filment, Sony, plutôt le bouche à oreille en leur faveur. Donc, ça, ça va être royal puisqu'il n'y a pas besoin d'investir sur un marketing pour avoir la clientèle qui est votre avatar client type. Et inversement, si vous avez plutôt le bouche à oreille en votre défaveur, donc là, ça va être plutôt par rapport aux tarifs. Donc, si je vous dis des marques comme EasyJet, Ryanair, Formule 1, Lidl, Aldi, vous pouvez également cartonner, avoir un business qui est profitable. Mais on va tout de suite être focalisé par rapport au prix vers le bas. Et moi, c'est ce que je déconseille, évidemment, le volume. On n'est pas du tout une grosse marque. Donc, quand on veut réussir sur le web, c'est d'avoir une communauté de gens fidèles où on les traite très, très bien. Puis, naturellement, ça permet par la suite de pouvoir en vivre confortablement parce que c'est compliqué de faire du grand public. Nous sommes inconnus, mais juste, il y a cette analogie que tu dois connaître certainement. Quand on a 1000 fans, donc 1000 clients fans, eh bien, on sait qu'on va pouvoir vivre de son business jusqu'à sa mort. Pourquoi ? Parce qu'on a suffisamment une clientèle, même si c'est une toute petite clientèle qui est suffisamment fidèle, elle apprécie, elle adhère nos valeurs pour réussir par la suite. Donc, souvenez-vous de tout ça. Autre question que je voulais te poser. Quels sont, selon toi, les trois principaux points forts du mastermind ? Est-ce que c'est le réseau ? Est-ce que c'est la diversité de tous les entrepreneurs ? Aujourd'hui, on a une vingtaine d'entrepreneurs dans le mastermind business à revenu passif. Est-ce que c'est ma proximité, les échanges qu'on peut avoir WhatsApp ? Est-ce que c'est les séances de coaching commun ? Est-ce que c'est aussi les petits bonus comme avoir une session avec un avocat qui est au barreau de Paris depuis 1995, maître Dimitri Boujard, le shooting photo, le mix de tout ça. Je te laisse que nous partager. Si tu devais retenir un top 3 depuis ton intégration au mastermind en novembre 2021, qu'est-ce que ça serait ? Je pense que le fait qu'on soit tous issus de milieux différents, avec des business très différents, c'est vraiment un point fort. Je ne pense pas que j'aurais réussi à faire autant de choses si j'avais, par exemple, intégré un mastermind avec des personnes qui sont juste dans le domaine de la nutrition ou du bien-être. Est-ce que tout le monde a les mêmes stratégies ? Il y a de la concurrence directe, ce qui est tout à fait normal. D'ailleurs, tu es la seule dans la nutrition. Oui, on va dire ça. Voilà. Spécifiquement, je fais attention de ne pas avoir deux personnes qui soient exactement dans… Ça peut être la même thématique si on prend l'exemple de moi à Paris Sportifs. Si quelqu'un est dans les paris sportifs basket et une autre personne, moi, je suis dans les paris sportifs football, good. Donc, c'est la même thématique, mais ce n'est pas exactement le même sujet. Toi, tu as Marie-Claude Avril qui est dans la même thématique, mais c'est quand même différent. C'est différent encore. Ce que vous faites, c'est la même analogie. Donc, juste ne pas avoir exactement le même thème. Mais voilà, c'est pour la petite anecdote, je te laisse continuer. Alors, le deuxième point, je pense que déjà tout ce que tu as évoqué, c'est ça qui est très bien. Si je devais en retenir que trois. Donc, le deuxième, ce serait peut-être ta proximité. Effectivement, le fait que tu sois à ta disponibilité, je dirais. Le fait qu'il y a déjà ces rencontres physiques organisées. Entre les rencontres physiques, il y a également les rencontres en Zoom mensuelles. Et puis, dès qu'on a besoin, il y a le groupe WhatsApp qui est là, où on peut se contacter dans le groupe, mais on peut aussi te contacter en individuel. Et ça, je trouve que c'est hyper confortable d'avoir une réponse rapide, en plus à une problématique. Voilà, on se pose une question, on a la réponse pratico-pratique, comme tu dis. C'est ça. Et c'est ce dont on a besoin au quotidien. En tant qu'entrepreneur, ce ne sont pas des questions existentielles. C'est vraiment, qu'est-ce que je fais là, concrètement ? Et c'est de ça que l'on a besoin pour avancer efficacement, je pense. Donc, numéro un, le réseau d'entrepreneurs. Numéro deux, ma proximité, ma disponibilité. Le fait qu'on a régulièrement ce suivi individuel tout au long de l'année de mastermind. Et numéro trois, les rencontres. Donc, tu as fait Toulouse, Séville, la prochaine est Tataline. Et à chaque fois, je fais au mieux pour là aussi rester en Europe, pour que ça soit assez simple en termes de logistique et en organisation. Puis, en même temps qu'on passe à un bon moment parce que le but des rencontres mastermind, c'est une immense plus-value. C'est aussi être trois jours en immersion tous ensemble en étant 20-25 personnes. Donc, ce qui permet d'avoir dans une rencontre mastermind, j'ai mis en place donc quatre piliers qui sont les suivants. Numéro un, on va faire une session de haute site par personne. Donc, ce qui permet de bénéficier du cerveau collectif. Numéro deux, on va réaliser un tour de table. S'il y avait un contact dont vous avez besoin, quel est ce contact ? Numéro trois, on va aussi faire un tour de table sur un sujet précis. Si on dit l'écriture d'un livre, chaque personne va donner son point de vue s'il a écrit un livre dans mon exemple. Et numéro quatre, quand on me pose aussi des questions, je réalise une présentation complète sur un sujet précis que je mets directement dans l'espace membre du mastermind, ce qui permet d'avoir les supports PDF, les vidéos. Donc, soit que l'on peut regarder soi-même ou même déléguer directement à un membre de son équipe. Autre question, quelle est selon toi ma particularité ? Donc, il y a de nombreux coach business un petit peu sur le marché. Mastermind, c'est quand même plutôt restreint. Il y a très peu de mastermind quand même sur le marché francophone. Mais selon toi, quelle est ma particularité ? Qu'est-ce qui se distinguerait de ce que tu peux connaître ou voir par rapport au domaine du business en ligne de manière générale et même de l'entrepreneuriat ? Tu es déjà quelqu'un de très compétent dans ce que tu proposes. Donc, le niveau de compétence ? Voilà, le niveau de compétence, de sérieux et l'authenticité, je dirais. Ok, ça c'est quelque chose, mais je pense que pour toi aussi on doit te le dire, c'est l'authenticité. Est-ce qu'on se dit ok, donc il y a plein de gens qui ne sont pas authentiques, mais je comprends tout à fait. Et il faut que vous sachiez que souvent en fait sur internet, il peut y avoir une double personnalité, c'est-à-dire les gens peuvent donner une image sur le web et dans la réalité elle est différente. Ou inversement, parfois aussi, on peut peut-être paraître un petit peu moins bien sur le web et on est mieux en one-to-one. Donc, l'idéal, c'est d'être le plus conforme possible à la description de ce qu'on peut partager sur internet. Et si vous êtes vous-même, rappelez-vous de cette citation, soyez vous-même. Les autres ont déjà pris un citation d'Oscar Wild et comme ça vous savez que si vous rencontrez les gens en chair un autre… Voilà, la seule chose que je dis, je suis tout pareil. C'est juste que peut-être qu'en vidéo, je parle un petit peu plus fort que ce que je parle en vrai, mais sinon tout ce que je fais, je suis 100 % pareil en vidéo, sur les réseaux sociaux ou si un jour vous avez l'occasion de me rencontrer en one-to-one. Pour finir sur une dernière question, quel message laisserais-tu aux entrepreneurs qui hésitent à rejoindre le Mastermind ? Peut-être, toi, est-ce que tu avais comme objection ou même tu t'es dit, est-ce que je franchis le pas, est-ce que je ne le fais pas ? Quel message laisserais-tu aux personnes qui hésitent ? Alors moi, j'ai eu l'occasion de te rencontrer avant de m'engager. Parfois, ce n'est pas possible, donc peut-être que de prendre un appel téléphonique. Ah, quand même. Voilà. Je pense que ça permet d'échanger, de vivre voix, de voir si vraiment ça peut être une bonne façon d'être accompagné. Et puis, je pense que de toute façon, on ne prend pas vraiment de risques avec toi, donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer. Et puis, l'accompagnement business, on en a tous besoin en tant qu'entrepreneur, donc il faut juste choisir le bon. Et je sais qu'avec l'accompagnement de Maxence, c'est vraiment un niveau excellent. Donc, si aujourd'hui vous posez certaines questions, numéro un, regardez bien la page de présentation, comme ça vous allez avoir un aperçu de tous les avantages. Si vous avez l'occasion de venir à l'un de mes événements, ça permet tout de suite de savoir aussi si ça colle. Mais j'aime bien aussi évoquer cela. Si les personnes que vous voyez aussi dans les membres du mastermind, vous dites j'aime bien ces valeurs ou j'aime bien ce que cette personne réalise, là vous savez que ça va coller parce qu'on a tous les mêmes valeurs, donc ça c'est extrêmement pratique. Et ce que j'ai aussi réalisé, ce n'était pas un mastermind que focus infoprenariat qu'on ait, même si on a tous ce point commun du business en ligne, on est d'accord. Mais on a aussi des entrepreneurs plus en dur qui ont une partie en ligne, mais qui ont aussi quelques locaux. Je pense notamment à la famille Lapalu avec les panneaux photovoltaïques, à la famille Valente, Valente Design avec leurs trois magasins sur le golfe de Saint-Tropez. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que ça permet aussi sur certains points, par le passé je n'aurais pas pensé à prendre un directeur des opérations pour vraiment tout manager. l'intégralité de ce que l'on fait et ce qui permet aussi à travers des business plus gros, parce que le chiffre d'affaires est de manière générale entre 200 000 à 10 millions d'euros par an, même si ce n'est pas 100 % du online, ce qui permet tout de suite d'avoir d'autres champs de perspective pour la suite. Donc ça c'est plutôt pratique. Merci Marie-Laure pour ton feedback. Merci à toi. Ta confiance. Go, go, go pour la suite. Regardez bien aussi ce que réalise Marie-Laure, ça vous permettra de savoir ce que l'on peut faire sur le web. Et si vous êtes encore jusqu'ici, je vous invite tout simplement à cliquer sur le lien dans la vidéo YouTube. Vous allez arriver sur la page de présentation du Mastermind, le « i » comme info ou encore tout dans la description juste en dessous. Sur cette page, vous allez voir à qui ça s'adresse, le chiffre d'affaires minimum requis ou encore tous les avantages du Mastermind avec le planning des prochaines rencontres. Et puis, si le cœur vous en dit ou encore que vous voulez sortir de l'isolement pour rejoindre un groupe d'entrepreneurs ambitieux et motivés, eh bien, je vous invite à déposer votre candidature. À très vite, tout le meilleur et vive les entrepreneurs et chefs d'entreprise ! Bye-bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada